Bonjour, alors la vidéo d'aujourd'hui, pourquoi et comment se mettre au Trimix et à la grande profondeur. Alors, pourquoi plonger plus profond au Trimix ? Tout simplement pour avoir davantage de sécurité. D'ailleurs, on n'a pas besoin forcément d'aller profond pour plonger au Trimix, puisque le Trimix, donc, rappel, très simple, c'est de l'air avec une composition un petit peu différente. L'air, c'est 21% d'oxygène, 79% d'azote. L'oxygène est dangereux en profondeur à une certaine pression, donc on réduit la quantité d'oxygène. L'azote, on le sait, on l'assimine et il faut décompresser après avec ça, et ça provoque l'ivresse des profondeurs. Donc, on réduit la quantité d'azote et à la place de ce qui manque, puisqu'on a enlevé un peu d'oxygène, enlevé un peu d'azote, on rajoute de l'hélium. Donc, l'avantage, c'est très simple, c'est disparition de la narcose. Vous n'êtes plus narcose en profondeur. Donc, à partir de 50 mètres, on ne devrait plus respirer qu'au Trimix. Ensuite, grâce, vous le savez, l'hélium est très léger, ça permet de faciliter le travail des détendeurs. Donc, moins de risque d'essoufflement. Donc, vous le voyez déjà, le Trimix n'est pas fait uniquement pour plonger profond, puisque à partir de 50 mètres, on en sent déjà les effets bénéfiques, puisque ça vous permet d'une part d'être lucide et ensuite de respirer plus facilement, d'éviter l'essoufflement. Ensuite, comment on fait pour passer sa formation Trimix ? Très simple, il faut être déjà niveau 3, avoir sa qualification Nitrox et Nitrox confirmé. Le Nitrox qui est confirmé, c'est ce qui vous permet de plonger à l'air en profondeur, mais avec une décompression au Nitrox. Le Trimix de base, celui qui vous permet d'aller jusqu'à 60 ou 70 mètres selon les organisations, c'est celui qui va respecter un peu le même principe, si ce n'est qu'à la place de respirer de l'air, vous allez respirer un mélange Trimix avec de l'hélium pour, encore une fois, être lucide et faciliter le travail respiratoire, donc éviter l'essoufflement et en plus, limiter votre décompression grâce à un mélange sur-oxygéné qui est le Nitrox. Donc, par rapport à ça, que des avantages, puisque oui, c'est de la plongée tech, effectivement, mais en fait, vous allez renforcer votre sécurité de par la nature des gaz, de par une décompression facilitée et ensuite, de par la quantité de gaz emmenée au total, puisqu'on emmène, dans ce cas, au moins deux bouteilles. Une bouteille pour le mélange qu'on va respirer au fond et une bouteille pour la décompression. Donc, c'est quand même beaucoup plus sécurisant de plonger à l'hélium à partir de 50 mètres que partir comme ça, avec une bouteille de 15 litres et puis on voit ce qui se passe. Ensuite, bon, le Nitrox, pardon, le Trimix avancé, là, on va continuer dans la progression puisqu'on forme jusqu'à 80 mètres, même si par la suite, on peut aller jusqu'à 120 mètres. Bon, je rappelle quand même que la plongée dans la zone des 80, c'est très bien et ça peut être tout à fait une limite convenable, puisqu'au-delà, les paliers de décompression sont quand même très, très, très importants. Donc, ces formations vous apportent de la sécurité, pas forcément que de la profondeur, mais surtout plus de sécurité pour aller la voir. Ensuite, la meilleure façon d'aborder ça, moi je dirais, c'est plutôt de penser au recycleur de plongée. Gros avantage, c'est d'une part moins de contraintes au niveau des gaz, puisqu'on recycle du gaz, donc il est disponible, pas à l'infini, mais assez à volonté, et aussi contraintes économiques. Il faut savoir que quand on fait une plongée Trimix très moyennement engagée, on a très vite pour plus de 100 euros de gaz, alors qu'avec un recycleur, on va se limiter à une vingtaine d'euros et qui plus est, avec le recycleur, on va avoir plus de sécurité, puisqu'on peut gommer les petites erreurs de planification, puisqu'on est beaucoup moins limité par le gaz. Voilà, donc pour progresser en Trimix, très simple, commencer, donc niveau 3, Nitrox confirmé, commencer par la première formation Trimix, et comme je disais, avoir fait le recycleur au préalable et faire le Trimix sur le recycleur, c'est complètement dans le sens de la sécurité et dans le sens du plaisir, puisque le recycleur, bon, ce n'est pas fait pour plonger profond, c'est aussi fait pour plonger sans bulle, en silence, avec l'environnement, donc une super opportunité de bénéficier d'une meilleure qualité de plongée, plus proche de la faune, plus respectueuse de l'environnement, sans bulle, sous les environnements sous plafond, tout simplement. Donc, bien sûr, toutes ces formations-là, vous pouvez les faire à Marseille avec Aquadomia, vous pouvez aussi les faire en Martinique, lors de l'université d'hiver en Martinique, moi, généralement, ce que je conseille, c'est faire le Trimix de base, ici à Marseille, faire quelques plongées Trimix, et puis venir en février, faire le Trimix avancé sur l'épave du Tamaya, avec des circonstances assez exceptionnelles et un contexte sécuritaire, enfin, vraiment confortable, puisque l'eau est à 26 ou à 29 degrés, selon les époques, et ça, de 0 à 80 mètres en Martinique, pour faire cette mission Tamaya, sur l'épave du Tamaya, une épave mythique, à mon sens, à faire absolument. Voilà, si cette vidéo vous a plu, cliquez sur « J'aime », si elle ne vous a pas plu, cliquez sur « J'aime pas », vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Aquadomia One, vous voulez voir d'autres sujets abordés, n'hésitez pas, passez-moi un petit coup de fil, envoyez-moi un petit mail, un petit post sur Facebook. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501